Les embarquements immédiats, on les a mis en place en 2007. Et très rapidement, ça a pris une notoriété, une amplitude énorme. L'année dernière, on a dû sortir dans les 10 000 personnes. En 5 ou 6 embarquements, c'est quelque chose de vraiment inespéré. Bon, ce n'est pas une recherche de recours, mais on s'aperçoit que soit les fanariens, soit les touristes sont friands de ces promenades en bateau qui durent 20 minutes, demi-heure. Au point de vue bateau de tradition, l'arquette marseillaise, elle est pointue dans la région thougonaise. C'est le port qui en abrite le plus. On a une centaine de bateaux de tradition. Et dans cette centaine de bateaux, on a 47-48 bâtiments d'intérêt patrimonial, ce qui en fait le port où il y a vraiment le plus de bateaux de tradition. Cette année, on a établi notre programme en début d'année. Il y avait la fête du nautisme qui, plusieurs années, nous demandait de participer. Dans notre programme 2019, on a favorisé la fête du nautisme. Le floralis, la mairie a récupéré 5 ou 6 pointus qui seront amarrés à la panneau 4, au caisse Ménard, et qui seront, comment dirais-je, fleuris, aménagés. Donc, on a décalé d'une semaine la Viret de Saint-Nazaire, les régates le samedi, le dimanche. On aura une animation pour les enfants avec accrovoile. Et le dimanche, on mettra un petit stand de pirates pour que les enfants gardent toujours ce petit côté ludique. On leur donnera des pièces, on leur donnera ce qu'on a, ce qui nous reste dans nos coffres.